on avait donc commencé les fichiers et on avait commencé aussi les actions qui manipulent les fichiers on était aux actions d'électricité mais je vais reprendre l'ouverture des fichiers il y avait plusieurs actions comment on peut désigner le nom physique d'un fichier qu'est ce que tu veux dire par cette question j'ai une question là comment on peut désigner le nom physique d'un fichier que voulez-vous dire comment le trouver bon le nom physique c'est quelque chose de c'est à dire qu'on doit connaître c'est quelque chose qu'on doit connaître si on va le créer si c'est un nouveau fichier donc c'est à nous de donner le nom maintenant si c'est un fichier qui existent déjà donc on doit nous donner le fichier c'est comme si par exemple je vous dis voilà je vais vous envoyer le fichier tel le cours il s'appelle psd psd1 psd2 donc je vous donne le nom physique maintenant si je crée moi même je crée le cours donc c'est un fichier du cours je lui donne un nom je le nomme par exemple psd1 ensuite je vous envoie le nom et à partir de là vous pouvez ouvrir donc si vous je vous envoie par exemple le courant powerpoint sous forme de diapo je vous dis voilà si je vois le fichier psd1 donc ça c'est le nom physique lorsque vous vous lancez votre logiciel powerpoint vous allez dire ouvrir vous exécutez carrément puisque c'est une diapo exécutable donc vous lancez vous cliquez sur le nom physique donc le nom physique c'est quelque chose que ou bien qu'on nous donne le nom et on va l'utiliser ou bien que nous allons nous mêmes créer le nom donc on donne le nom physique et on va le remplir avec les données qu'on veut c'est clair donc on a les opérations qu'on peut faire sur les fichiers sont l'assignation d'abord la première chose à faire les fichiers c'est l'assignation ensuite j'ai les opérations d'ouverture on a l'ouverture elle peut être en mode lecture ou là en mode écriture je vais répondre ça ensuite on a une fois qu'il fichier est assigné il est ouvert je peux faire je peux le manipuler la manipulation fait à deux actions seulement la lecture et l'écriture je ne peux pas faire autre chose avec les fichiers je ne peux faire que une lecture ou bien une écriture une fois qu'on termine le traitement je passe à la fermeture du fichier la demande des actions qu'il ya sur les fichiers donc il n'y a pas grand chose il suffit de de s'adapter et de manipuler des fichiers pour pouvoir justement faire ça alors l'ouverture qu'on a appelé bon allez je reprends ce chose qu'on avait déjà vu en présentiel donc on a l'ouverture ou bien en mode lecture ou là en mode écriture ça veut dire que je vais ouvrir le fichier pour quoi faire ou bien pour mettre des données à l'intérieur donc pour sauvegarder des données à l'intérieur du fichier ou bien pour récupérer des données à partir du fichier alors pour le mode lecture ça veut dire que là je vais ouvrir le fichier pour lire les données j'ai déjà sauvegardé ou là quelqu'un les a sauvegardé et moi je vais utiliser le fichier pour lire c'est comme si je vous envoie le fichier tailleux cours ou est mon psd ça c'est un fichier physique voilà si joint le fichier tailleux cours tout le monde qu'est ce que vous allez faire vous allez prendre le fichier et vous allez l'ouvrir en lecture donc vous allez voir qu'est ce qu'il y a à l'intérieur de ce fichier là c'est ce qu'on appelle une ouverture en mode lecture la syntaxe tailleux c'est quoi c'est relire relire je donne le nom logique on a toutes les actions qu'on va manipuler sur les fichiers utilisent le nom logique ça n'a rien à voir avec le nom physique la seule action qui utilise le nom physique c'est l'assignation c'est assigné mis à part assigné toutes les opérations qu'on va voir toutes les actions qui manipulent les fichiers vont utiliser le nom logique donc exemple lire afq si je reviens à l'exemple taille la lecture tailleux fichiers du cours par exemple donc c'est pas à vous de faire relire qui est ce qui a fait relire c'est le logiciel powerpoint c'est celui qui a écrit powerpoint à dans le programme powerpoint c'est un programme quelqu'un l'a écrit qu'est ce qu'il a fait qu'elle est l'intérieur du programme il a mis relire le nom logique qu'il a déclaré ouah et qu'il a assigné au nom physique que je lui ai envoyé je vous envoie par exemple le fichier psd donc le programme terre ouah qu'est ce qu'il a fait il a fait assigné nom logique par exemple f pour à une chaîne de caractère quelconque la chaîne de caractérariat il va la lire à partir de ce que j'ai envoyé moi lorsque vous allez sélectionnez vous lorsque vous lancez votre explorer on les voit là je vais sélectionner le court psd 1 à cire le nom physique ouah le programme terre où il va assigner le nom logique ou non physique ensuite il va lancer relier tout moi en tant qu'utilisateur vous n'allez pas voir ça mais lorsque vous devenez tout à vous programmeur donc c'est à vous de faire ça si vous avez programmé powerpoint si vous qui avez programmé powerpoint vous aurez dû faire cette action là relire non logique ce qui vous permet de lancer le fichier ou bien de voir ce qu'il y a à l'intérieur du fichier physique alors l'exécution de cette action qu'est ce qu'elle fait elle fait intervenir justement le FSE le système d'exploitation qu'on a le système il va déclencher une recherche ou a auparavant qu'à l'action on aurait fait assigné nom logique à un nom physique par exemple assigné f à psd1 il va lancer la recherche on a deux cas ou bien que le fichier physique existe ou bien qu'il n'existe pas c'est clair lorsque je lance en mode lecture le système d'exploitation il va lancer une certaine recherche s'il trouve le système d'exploitation qui existe dans le disque dur oui hadas on a le système d'exploitation qui m'a windows ou un système d'exploitation vous pouvez démarrer la machine si vous n'avez pas un système d'exploitation on ne peut pas l'exploiter d'ailleurs ça s'appelle système d'exploitation ça vous permet d'exploiter la machine d'utiliser la machine une machine qui n'a pas un système d'exploitation ne sert à rien c'est clair un deck physique un deck disque dur un deck clavier à des qualités centrales même parce que tu n'as pas quelque chose qui tu qui te permet d'exploiter d'utiliser donc toute machine l'exemple t'installer le système d'exploitation pour pouvoir l'exploiter pour pouvoir l'utiliser une machine qui n'a pas de système d'exploitation ne sert à pratiquement à rien c'est clair donc le système hadaya il va lancer une certaine recherche disque dur taou et quand le bala le nom physique c'est clair je vous donne ici un exemple le c supposons le fichier ta'na ouis mon nombre point d'ad point d'ad bon fleu c'est à l'ifte tahto qadu kumbwa on a vu qu'il y avait deux modes de deux syntaxes à l'ouverture l'ouvrir c'est f open en on sait qu'on n'a adna ou bien en lecture ride ou là en écriture write le mode de le mode donc qu'on a à ouvrir le fichier hada le système qu'est ce qu'il va faire il trouve de l'exploit c'est à quoi il va chercher est ce qu'il y a un fichier qui s'appelle nombre point d'ad à hana hawak il est là ok il est là donc qu'est ce qu'il fait il ouvre normal c'est clair donc gana il va l'ouvrir la de la première possibilité donc deuxième possibilité de karmel cache alors supposons que malach qu'est ce qu'est ce qui va se passer qu'on nabler le système va déclencher une erreur c'est clair chauffe si je lance supposons que je cherche un fichier qui s'appelle nombre 1 et non pas nombre alors si on entre le disque tarnam il n'y a pas de nombre 1 qu'un nombre nombre fichier nombre c'est tout ce qu'il ya qu'un fichier qui s'appelle nombre il n'y a pas de nombre 1 alors si j'essaie d'exécuter le programme le système d'exploitation il va accéder la machine et qu'elle par la nombre un point date il va pas trouver qu'est ce qu'il va faire il va y avoir une erreur chauffe si je lance il s'est lancé le programme bon il ya un problème moi des collègues fichiers de la daya exé a cessé de fonctionner pourquoi parce qu'il ya un problème il n'a pas trouvé le fichier donc il paye d'or haka daya windows il va essayer le système il va essayer de trouver une solution qu'est ce qu'il a comme problème mais il cache donc il va vous dire bon j'ai pas trouvé de solution bon moi je vais annuler donc le programme il habise c'est clair mais il est exécuté c'est parce que je n'ai rien je n'ai rien trouvé par contre si le programme existe donc un assigne à pas le nom n'existe pas le système va déclencher une erreur donc le programme le programme tacon va se planter il va il va y avoir un problème d'exécution pourquoi parce que le fichier n'existe pas le fichier physique n'existe pas par contre si le fichier existe un naya ok ça veut dire que un et où j'ai trouvé le nom avec un espace réservé les qu'est ce que je fais je vais l'ouvrir donc n'a le ridou hada de telle sorte que je peux voir qu'est ce qu'il a à l'intérieur donc si je reviens à l'exécution le nom hadaya si je remets nombre point date n'edkhol n'alqabellé le fichier hada effectivement il existe nombre point date le voilà fichier point date qu'est ce qu'il y a à l'intérieur c'est des données un avant programme qu'est ce qu'il fait bon vous allez le voir appeler en tp la chouf qu'est ce qu'il y a à l'intérieur donc je vais boucler sur le fichier pour voir afficher donc un printf de tout ce qu'il est à l'intérieur donc si je lance le kada alors voilà vous voyez blé qu'il affiche des données le programme s'est lancé c'est exécuté normalement il a dit blé voilà le fichier faire des membres adora c'est clair bon je continue donc qu'est ce qui se passe le système il ouvre le fichier et maintenant on peut voir qu'est ce qu'il est à l'intérieur bien sûr oui il va rien afficher donc c'est le programme qui va faire des actions pour le moment où est elle comme c'est tout il va ouvrir le fichier il va lever le rideau sur le fichier donc on peut voir qu'est ce qu'il y a à l'intérieur et qu'est ce qu'il fait il pose la tête de lecteur écriture sur le premier élément on a chaque fichier un dos une tête de lecteur écriture qu'elle est posée sur le premier élément du fichier l'action pour ouvrir le fichier relire fichier logique c'est tout ce qu'elle fait mais il c'est une autre action on va voir après mais il y a qu'est ce qu'il fait donc il ouvre le fichier il ouvre le rideau et il met la tête sur le premier élément c'est bon la deuxième deuxième type d'ouverture le mode écriture donc il y a et non pas pour pour lire donc je vais mettre des données à l'intérieur on a qu'est ce qui se passe là la syntaxe tu as bien sûr c'est réécrire le nom logique on a toujours en manipule le nom logique et non pas le nom physique le nom physique se manipule juste l'action tu as à signer c'est tout à dire qu'on va oublier mis à part la première action je n'ai rien un exemple réécrire fk fichier de caractère par exemple alors la même chose on a le système il va lancer une recherche il a deux cas ou bien qu'il trouve ou bien qu'il ne trouve pas premier cas le fichier n'existe pas si le fichier n'existe pas on a ma cache erreur non on a qu'est ce qu'il va faire il va créer le fichier si le fichier n'existe pas on va créer un fichier c'est clair j'ai donné un exemple le groupe le deuxième sous-groupe on a c'est comme si rappelé un cours dans ses données rendez vous parce que je dirais un cours de rattrapage qu'est ce qu'on va dire blint la copa les gens le fichier n'existe pas ou là on a 227 pas 227 n'existe pas est ce qu'on va pas faire court non on va on va faire court on va chercher une salle on va chercher une salle vide donc si le système ne trouve pas la salle que vous avez désigné il va vous chercher une place vide ce disque une place de vitre le flamme mort physique oui après l'alouement fait physique vous avez oui donc il ya tel à le nom qu'est ce qui va se passer si le système ne trouve pas le nom physique il va créer un an un espace oui qu'on vide qu'on a fdf ça veut dire que c'est la fin il ya tel ou le nom physique oui hâte la tête fou le dernier élément qui est le fdf c'est clair mais naya ma cache erreur ça veut dire le système ne va pas bloquer le programme il a marqué le nom il va créer le nom oui je reviens l'exemple chauffe ana on a ouvert en écriture j'ai ouvert un fichier nombre bin là il existe vous voyez que j'ai un nombre bin un nombre point bin le fichier à la existe supposons que je vais utiliser nombre 1 point bin nombre 1 point bin si on voit disque ana il n'y a pas de nombre 1 quand même alors si je je lance à l'exécution ana je vois blé j'ouvre le fichier gada ana c'est logique le g c'est logique au nombre 1 point bin c'est le physique ana fichier c'est logique voilà j'ai déclaré 9 c'est deux fichiers un fichier qui s'appelle fichier le mot le mot clé fichier fc c'est file fichier ça peut être une variable par exemple l'algorithmique non l'algorithmique le mot clé fichier c'est le mot clé la déclaration de fichier c'est ça s'appelle file en majuscule donc là j'ai déclaré deux noms logiques fichier et g les noms physiques c'est nombre point date et nombre 1 point bin donc ana qu'on appelle les nombres 1 n'existe pas est-ce que si j'exécute l'ana ça va créer un problème non vous allez voir qu'il va créer le fichier on n'a blé va créer le fichier on va voir si je lance donc mon fichier bien le voir à l'affaire des données pour la ce programme alors si je vais maintenant à c disque tana vous voyez voilà il a créé le fichier nombre 1 à damakash existé nombre 1 point bin n'existait pas mais une fois qu'on a lancé le programme tana il a créé un fichier ou d'affaire des trucs mais c'est le programme là c'est le traitement l'essentiel c'est que maintenant physiquement il n'existe or qu'on a qu'elle qu'elle n'existe donc si je le fasse vous voyez là il n'existe pas et si je relance puisqu'il fait appel à nombre 1 même il existe il va le créer je relance reste exécuteur programme fin du programme ok notre rôle discuter qu'il a récréé le fichier nombre 1 c'est bon alors je reviens pourquoi il n'est pas vide quel fichier vide cheriaf qu'est ce que tu veux dire par cette question pour mais pourquoi il n'est pas vide le nouveau oui parce parce qu'on a fait des traitements bon le programme est un mètre n'a juste parce qu'un a écouté si vous voyez le 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 programme c'est la boucle tu vois blé je manipule quelques trucs avec le fichier j'ai bon alors moi vous allez les voir en tp d'être un traitement ça veut dire je vais écrire dans le fichier on va voir après les opérations de l'écriture pour le moment on a fait l'ouverture on a fait de la partie b c'est la partie traitement donc là on s'intéresse à dire si le fichier n'existe pas il va le créer s'il existe on va voir qu'est ce qu'il va faire maintenant le traitement c'est des traitements qui permettent de remplir le fichier alors je reviens donc on a si le fichier n'existe pas il va créer un fichier vide il fait un fichier vide si tu commences le traitement tu vas le remplir mais début qu'on vide début qu'on vide et la tête elle est sur le fdf maintenant si le fichier existe si le fichier existe on a fait faite attention l'opération d'ouverture en mode écriture qu'est ce qui se passe j'ai donné aussi l'exemple c'est comme si on a dit à l'emploi dit on a un cours midi 30 d'algoo à la salle 228 t à midi 30 présentiel djina dja l'enseignant dja les étudiants l'haqtou l'asal qui touha plan l'a qu'il a quelqu'un à l'intérieur qu'est ce qui va se passer bon l'exemple dans le deuxième groupe on l'a fait dans le premier groupe on n'a pas donné cet exemple là si on vient en bas de l'emploi dit on t'en a un cours midi 30 d'algoo à la salle 228 il a à 228 il a des étudiants le dachl qu'est ce qui va se passer chargéo bien chargéo toutes les la salle vide une fois qu'elle devient vide mais d'où l'u hnaïa et ben c'est exactement ce qui se passe lorsque le système trouve le fichier est là il existe mais déclaré une erreur qu'est ce qui va faire qui va être les éléments qui ont l'a fait le malin d'oumakame Il s'agit de la salle vide, il s'agit de la salle vide, maintenant je te donne la main et il s'agit d'un traitement, c'est un traitement, pour moi je vous ai vidé la salle, le système d'exploitation, l'agent par exemple, il y a un problème avec l'agent, il s'agit de la salle, il s'agit d'un traitement, donc c'est à lui qui va faire sortir les étudiants, il s'agit d'un traitement, elle est affectée à telle section pour tel module. Une fois qu'elle est vide, on va dire ce qu'on va faire, on va voir, pour le moment on va faire l'ouverture, c'est clair ? C'est quoi pourquoi ? Parce que la mémoire s'entend ne me mémorise pas, qu'est-ce que je ne me mémorise pas ? Bon, je n'ai pas compris la question, la réponse, pourquoi les données sont supprimées ? Non, ce n'est pas parce que la mémoire ne me mémorise pas, c'est un mode d'ouverture, c'est logique, on a décidé de faire ça. Je vous donne un exemple, il y a des étudiants au-delà, il y a dix étudiants, c'est la salle qui est belle, tu peux te faire ça. Ils ont dit qu'on va voir, on va assister avec vous les cours, on va voir, je les laisse, donc c'est un autre moment d'ouverture. On va voir des étudiants au-delà, on va assister avec vous les cours, on va voir, je les laisse, on va voir en tant que section affectée. OK, mais je laisse les données les qu'on va aborder, je leur permets de suivre le cours, ça veut dire que je ne vais pas les faire sortir. Et dans ce cas, c'est une autre opération, c'est une ouverture, mais avec un autre mode. Ça existe, sachez que ça existe, même en informatique ça existe, avec les fichiers, on va faire les données et je continue. On a dit qu'on a besoin de les fichiers séquentiels, non. Pour le moment, les fichiers séquentiels, je ne garde pas, je supprime les données. Mais si j'étais dans un autre mode d'ouverture, et ça existe, je permets aux gens de rester dans la salle, et je fais mon cours, c'est-à-dire, vous entrez, je vais introduire les nouvelles données, les nouveaux étudiants, ils vont entrer dans la classe, et je vais faire le cours pour les nouveaux et pour les anciens. Mais pour le moment, on a dit, le cours, on a dit, pour le moment de première année, on va se focaliser sur les fichiers séquentiels. Pour le fichier séquentiel, on a dit, non, il a l'accepter, je ne l'accepte pas. C'est un mode, il faut accepter que c'est un mode d'ouverture. Si on a d'autres modes, on va les voir après. Bien, il y a une deuxième syntaxe, c'est la syntaxe TSC, vous avez vu, je vais lire, réécrire. Il veut dire ouvrir, c'est toujours ouvrir, le mot clé TSC, c'est Fopen. Voilà, Fopen, c'est ouvrir. Ou bien, il l'utilise avec R, le mode de lecture R, qui veut dire read. Ou là, le mode d'ouverture, write, qui veut dire écrire. Bon, on a, en algorithmique, on parle de L, lecture et écriture. Donc, c'est le read et le write. Bon, généralement, on utilise la syntaxe, c'est-à-dire la première, relire et réécrire. Mais sachez qu'il y a une des langages qui utilise la d'ailleurs. Bon, on a ouvrir le nom logique, le mode. Vous allez voir aussi que l'assignation, le C, une petite caractéristique, le C, mais qu'est-ce que l'ouverture est de l'assignation directement. C'est clair, vous allez voir les détails, il y en a ici. Vous voyez que fopen, j'utilise le nom logique et le nom physique en même temps. Donc, head ouverture, elle va servir comme ouverture et comme assignation en même temps. Ça veut dire que je vais ouvrir le fichier nombre, date, que je vais assigner à fichier logique. Maintenant, je vais ouvrir nombre1.bin en mode écriture et je l'assigne à G. Donc, FLEC, l'opération d'assignation, le mode d'ouverture se font en même temps. L'ouverture plutôt, ce mode se font en même temps. Par contre, on a l'algorithmique, on sépare l'assignation ou l'ouverture ou l'ouverture. Je reviens. Voilà, donc, à l'issue, l'ouverture. Maintenant, on a le traitement. La question qui était m'abrile, qui va se dire d'où viennent les données, il vient de mettre des actions. On a la lecture ou l'écriture. Donc, les traitements qu'on peut faire. Ou bien lire ce qu'il y a à l'intérieur du fichier, ou bien écrire à l'intérieur du fichier. Donc, ce sont deux opérations d'entrée-sortie qui nous permettent de manipuler le fichier. L'où est la lecture ? Alors, la lecture, je veux dire, c'est lire. On dit lire, le nom logique, lire dans une variable. Exemple, lire dans le fichier FK, je vais lire dans X. C'est ce qu'il y a à l'action ? Donc, cette opération, elle s'exécute sur un fichier ouvert en mode lecture déjà. Donc, laissez-moi, le fichier ouvert en mode lecture. Je vais lancer ça. Parce que si je lance une lecture, je vais mettre sur le fichier, il va y avoir aussi un problème. C'est clair. Parce que, je vais dire, le fichier n'existe pas. Il n'est pas ouvert. Je vais lire à partir de quoi ? Parce que le fichier n'est pas ouvert. Je reviens par exemple, là-bas. C'est les ouvertures. Si j'inhibe cette action, il n'y a pas d'ouverture. F open. Donc, lorsque je demande une lecture, il n'y a pas de problème. Il va lire de quoi ? Donc, là, il va faire de n'importe quoi. Le programme va se planter. Vous voyez ? Donc, il va déclarer erreur parce que le fichier n'est pas ouvert. Or, il n'est pas ouvert. Il n'est pas ouvert. Donc, qui ont-ils à essayer de lire ? La lecture, par exemple, vous allez voir, on n'a pas l'air qu'un des fichiers textes et des fichiers binaires. Hada, c'est un fichier un peu spécial. Par exemple, le put Hada, ça revient à lire, à écrire, pardon. Hada, il y a get, c'est une lecture. Get W, c'est une lecture un peu spéciale, les fichiers. Vous allez les voir en détail. Mais sachez que si je vais essayer de lire le fichier logique Hada fichier et je le mets dans une variable A, ce qui correspond en algorithmique à lire le nom logique variable, par exemple, là, c'est le A, là, c'est le fichier. Alors, si le fichier Hada n'est pas ouvert, il va y avoir une erreur. Ça veut dire Donc, je ne peux pas trouver qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, elle permet de lire l'élément courant parce qu'on a quitté le fichier et il y a toujours la tête qui se place sur le premier élément. Donc, Hada, il y a lire, elle vous remet la valeur qui est sous la tête de l'écriture. Bien sûr, maintenant, la variable X, elle doit être du même type que les éléments de la fichier. Donc, Kineqra, il n'a qu'un fichier d'entier, donc, les mêmes écoles X entier, il n'a qu'un fichier caractère, il n'a qu'un fichier d'enregistrement, X, il n'a qu'un enregistrement. Dans un Kineqra, il n'a qu'avec le même type. Hada d'une parma, qu'est-ce qu'elle fait aussi ? Donc, Hada, la tête, elle déplace l'action lire, ça appelle comme qu'est-ce qu'il y a sous la tête de l'écriture et elle le déplace vers l'élément suivant. Ça veut dire que il y a pris comme l'élément qui vient juste après. Par exemple, Ftahna le fichier, on a quelque part sur C2. OK ? La tête réelle sur C2. Alors, si je lance deux actions de lecture « wahda vers X, wahda vers Y », si je mets lire F4X, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il y a tel comme le C, où il déplace la tête, tel que la prochaine fois, on peut faire C3. Donc, Hada, j'ai le C2, avec le X, et je déplace la tête. Si je lance, donc, Hada, il y a eu l'élément courant, qu'un C2, élément courant, maintenant, il y a eu l'élément courant. Donc, Hada, il y a lire F4, qu'est-ce qu'il va faire ? Donc, C, il y a des djébou, il y a eu l'élément courant, quand il y a un C4, donc, je déplace la tête. Il y a eu l'élément courant. Donc, il y a des djébou, 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 maintenant, le fichier, il est en offre la fin, on ne peut pas lire. Deuxième montre, c'est l'écriture. L'écriture, c'est presque la même chose. Bon, on a juste une remarque, juste une remarque, on a vu, on a vu lire, il faut l'algorithmique, mais on ne donnait pas la spécification de tel fichier, on a lire X, lire Y, quelle est la différence entre lire et lire l'akhir ? C'est le nom tel fichier, ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais qu'elle s'est existé, elle a existé. Alors, sachez que c'est exactement la même procédure, c'est une procédure de lecture, c'est la même procédure, sauf que les paramètres Taha, le premier paramètre, si on le donne, donc il va utiliser le fichier, si on ne le donne pas, il va utiliser le fichier, ce qu'on appelle des fichiers standards, c'est avec le tchufo STD, Standard Input Output. Si vous donnez le fichier, le nom logique, il va utiliser le nom physique qui lui correspond, si vous ne donnez pas le nom logique, « Où est-ce que vous allez dire le clavier ? » Par exemple, « Tappez sur le clavier, il va lire. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, finalement, le clavier, c'est un fichier. La machine, le clavier, ça correspond à un fichier. Donc, « Il va utiliser le fichier de la clavier. » tout ce que vous tapez, vous sentez ça lorsque vous tapez rapidement, par exemple, vous êtes fissé, « Où est-ce que vous tapez ? » Là, vous tapez rapidement. « Tchufo Bille, l'affichage, là, il est à tel. » Parce qu'il prend du temps. « Ntouma, vous avez tapé plus rapide que l'affichage. » « Est-ce que qu'il te refait, dès qu'il m'a été affiché ? » « Il va afficher tout. » Pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes en train de taper sur le clavier, les données ont mis des fichiers de la clavier. Et lorsque vous lancez la lecture, « Ntouma, il va prendre le fichier dans lequel il a sauvegardé les données. » C'est pour ça que même après avoir le temps, je tapez, il va reprendre la caméra où je tapez. ce qui fait que les données comme dans la roche les ont mis dans un fichier. « Ntouma, on va dans la télé-téphé on va à la télé-téphé on va à la télé-téphé on va à la télé-téphé qui ont le fichier de la télé-téphé qui ont le fichier de la télé-téphé qui ont le fait. » Pourquoi ? Parce que le fichier de la télé-téphé est limité. Donc, on va faire plein de fichiers comme on a été physique. C'est un fichier disant physique mais il est limité. C'est un fichier un peu spécial. Mais c'est qu'il y a les autres. C'est clair à la remarque. L'écriture, donc la deuxième opération de traitement sur le fichier c'est l'écriture. « C'est moi qui va remplir le fichier. » Tout à l'heure j'avais la question « Ninja va des données. » C'est moi maintenant je vais remplir. Je vais mettre des données à l'intérieur du fichier. L'action c'est quoi ? C'est écrire l'affichage. Jusqu'à présent on faisait de l'affichage. Écrire X écrire Y Et il y a réellement c'est un affichage sur l'écran mais c'est une écriture dans un fichier aussi. Il y a un fichier écran. L'écran c'est un fichier. Donc il va traiter le processeur dans la machine il va traiter les éléments et il va les afficher sur l'écran. Donc il va l'action à dire écrire le nom logique écrire quoi ? Écrire la variable. Donc écrire F4 sauf que il y a l'écriture elle va se faire par la variable entière. On a la différence bien les enregistrements quand je les manipule je les affiche sur un fichier écran là je dois afficher champ par champ. Les fichiers HADOMA physiques non là j'affiche par bloc parce que on a le fichier c'est un fichier typé. Les élémentaires du fichier c'est des blocs donc HADAYA il va écrire dans le fichier tout un bloc et c'est pour ça que je vous avais dit il faut s'habituer à utiliser des variables intermédiaires de type enregistrement parce que les fichiers sont par champ contrairement aux enregistrements où il laisse ta fichier champ par champ lorsque vous êtes en mémoire centrale maintenant lorsque vous êtes en mémoire physique donc dans un fichier physique l'écriture elle se fait bloc par bloc et non pas c'est l'inverse il faut écrire bloc par bloc donc un ali-devar c'est une variable du type des éléments de votre fichier donc cette opération elle s'exécute sur un fichier en mode écriture aussi le fichier ouvert en mode écriture il va déclarer erreur aussi je ne peux pas écrire parce que le fichier n'est pas ouvert en mode écriture je reviens à l'exemple par exemple il y a le fichier en mode écriture on va dans un 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 je vais mettre la opération écrire dans g j'écris la variable a donc il y a deux cas ou bien il va y avoir un problème il va y avoir il y a une écriture dans un fichier qui n'est pas ouvert donc il va lancer une erreur c'est clair c'est clair deuxième c'est que je n'ouvre pas j'ai en lecture mais je l'ouvre en lecture j'ai en écriture on a la même chose il y a un problème il y a un fichier il y a des plaintes mais le remplissage il y a un dans un bon affiché mais si on voit le fichier il y a un problème voilà donc le fichier doit être ouvert en mode écriture sinon rien ne se passe ça veut dire le remplissage comme un derch il a ouvert il n'est pas ouvert en mode écriture alors l'écriture se fait toujours à la fin du fichier donc la caractéristique de la fin du fichier séquentiel c'est que l'écriture se fait toujours en fin du fichier on peut l'insérer on peut l'modifier donc qu'est-ce qui se passe réellement parce que le fichier ne se passe pas la tête sur vide donc il n'a qu'un vide au début qu'est-ce qu'il va faire il va déplacer la marque fin du fichier déplacer l'avant tout l'espace est vide et donc je peux insérer ou là je peux ajouter plutôt parce qu'insérer je ne peux pas c'est ajouter un élément à la fin donc si je lance une écriture f4 qu'est-ce qui va se passer le fdf il se déplace on va dire le x et j il se déplace on va déplacer la tête vers fdf ça veut dire que le fichier maintenant il est toujours sur fdf c'est clair donc l'écriture je vais dire il faut de l'élément à la tête il faut que le fichier il faut déplacer fdf toujours il faut déplacer fdf il faut que le fichier il faut que le fichier c'est physique ça veut dire que il faut que le disque de récupérer il faut que le fichier il faut toujours remplir le fichier avec des éléments on passe vite bon vous êtes en train de voir qu'est-ce qui se passe pour l'écriture classe il y a deux traitements que je peux faire mais il y a une autre chose lecture ou l'écriture tu commences le fichier tu mets fermé l'écriture toujours à la fin je ne peux pas écrire ça veut dire que le fichier par exemple on l'a créé je ne sais pas je prends n'importe quel fichier il est vide on l'écriture ok donc c'est après le f c'est après le z c'est après le d je ne peux pas écrire c'est un fichier texte bon le fichier ce n'est pas un fichier texte je peux insérer mais les fichiers séquentiels on ne peut pas insérer c'est clair si je veux ajouter des éléments je les ajoute toujours à la fin toujours à la fin c'est clair donc le mode le type le fichier séquentiel on ne peut pas par exemple au début on ne peut pas parce que c'est un fichier spécifique on ne peut pas qu'on ne peut pas faire le host mais les opérations ne sont pas termes sur le fichier séquentiel le fichier séquentiel il y a un fichier 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 ok donc la fermeture je ferme je ferme le fichier il est fermé là c'est une opération la syntaxe c'est fermer le nom logique par exemple fermer f4 le c c'est close donc on a dire close fclose le nom fichier fclose non logique il y a deux fichiers logique g et fichier adf close elle permet de fermer le fichier c'est très simple alors cette opération s'exécute sur un fichier ouvert en mode lecture ou la écriture qui m'a qu'un ftoch m'ftoch en lecture il y a un ftoch m'ftoch en écriture il y a un ftoch elle permet de fermer le fichier non log du non logique non logique qui correspond au nom physique d'accord et là il ne sera plus possible d'effectuer ces désopérations ça veut dire qu'une fois le fichier n'est-ce qu'il n'est pas assigné non il est toujours assigné ça veut dire qu'il existe toujours la relation entre le non logique et le non physique est-ce que l'on peut le fichier oui je peux réouvrir mais attention si je vais le réouvrir en mode lecture ça veut dire qu'un marteau maintenant je vais lire ce qu'il y a à l'intérieur mais si je vais le réouvrir en mode écriture là c'est pour ça qu'on a dit qu'il faut faire attention parce que si vous ouvrez en mode écriture tout ce qui était à l'intérieur va disparaître et donc vous allez perdre l'information mais si vous l'ouvrez en lecture quand j'ai tapé des données qu'est-ce qu'il y a vers l'intérieur il suffit de l'ouvrir en mode écriture et ça va vous donner les informations donc il connaît le fichier je ferme c'est tout si je mets fermé il va baisser le rideau oui le fichier invisible c'est-à-dire physiquement il existait mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur je ne peux pas voir comment faire pour ne pas perdre les informations bon là c'est une gymnastique on va aller voir les exercices à travers les TD qui est comme un fichier fait les données je veux l'ouvrir en mode écriture ça va vous donner nous aider les données sans perdre ce qu'il y a à l'intérieur on va voir comment on va manipuler ça les exercices c'est bon la manipulation c'est la marque fin du fichier bon on a juste une remarque la fermeture d'un fichier ne touche pas l'assignation je l'ai dit le lien entre le non logique et le non physique existe toujours tant que nous avons dans le programme nous avons dans l'algorithme la relation entre le non logique et le non physique à travers l'assignation existe toujours ça veut dire que même le lien fermé je peux dans le même programme nous avons dans le même programme on va le voir les exercices je peux fermer ensuite réouvrir sans renouveler l'assignation il correspond à ce nom physique donc il y a une seule chose les fichiers le courtier le fichier n'est pas long donc la marque de fin de fichier il y a des FDF 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 alors lorsqu'on parcourt un fichier ouvert en lecture on a besoin de savoir est-ce qu'on a atteint la fin ou non c'est clair donc dans un algorithme il y a des FDF 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 quand est-ce qu'il y a des FDF c'est lorsque tu vas rencontrer la fin du fichier donc c'est une fonction boolean qui s'appelle FDF et je lui donne le nom de tel fichier c'est la marque chaque fichier a une marque comment je vais la manipuler ? je vais la manipuler à travers une fonction boolean qui a donné le paramètre le nom logique de tel fichier donc on dit la syntaxe de ce c'est FDF c'est la fonction il y a des FDF qui a donné le nom logique elle est du type boolean exemple FDF F4 alors si FDF j'atteins le FDF je rencontre la marque c'est vrai donc le fichier il y a des FDF 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 c'est une fonction très simple alors si FDF renvoie FF juste après l'ouverture il y a des FDF ça veut dire que le fichier est vide donc si on veut tester on peut utiliser FDF si je veux tester est-ce que le fichier est vide ou non il suffit de faire un test de FDF juste après l'ouverture il y a des FDF il y a des FDF il y a des FDF donc la fonction elle a donné vrai ça veut dire que le fichier est vide il faut faire la remarque aussi que la fonction elle s'utilise pour les fichiers ouverts en lecture un fichier ouvert en écriture non en écriture non si on ouvre le fichier en mode écriture et on n'écrit rien dans le fichier le fichier n'est pas perdu on crée un fichier vide c'est clair si on ouvre le fichier sur FDF ça veut dire que le fichier est vide c'est clair donc ouvrir un fichier en mode écriture c'est clair je ne fais pratiquement rien donc je vais inhiber des actions je ne fais aucun traitement je ne fais aucun traitement est-ce que je vais créer le fichier oui on va le créer on va le créer sur la vie voilà programme TAC t'exécute un normal si je vais vers le disque TAC il a existé il est vide on n'a pas fait de traitement mais le fichier n'est pas perdu on a créé un fichier vide c'est clair je reviens voilà voilà c'est tout c'est tout ce qu'il y a sur les fichiers on va prendre un petit exemple qu'on a déjà vu avec les tableaux bon Kalexua File1 c'est un nom physique File2 c'est un nom physique deux fichiers deux chaînes de caractères donc les éléments TAC1 c'est des chaînes de caractères chaque chaîne représente un mot ça veut dire que c'est un fichier deux mots faire des mots le dernier on vous demande d'écrire un algorithme qui construit un fichier File3 tel que File3 contient les mots de File1 qui n'existent pas dans File2 dans l'exercice je ferai avec les tableaux que le soit T1 T2 des tableaux de l'entier ou de n'importe quoi écrire un algorithme qui crée un troisième tableau qui contient les éléments de F1 qui n'existent pas ou l'inverse qui existent dans F1 dans F2 donc là c'est la manipulation la logique c'est la même qu'est-ce qu'on doit faire ? donc il y a deux fichiers il y a deux tableaux les éléments sont des types chaînes donc le type des éléments du fichier c'est des chaînes de caractères là on veut construire 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 ça veut dire créer c'est clair un troisième fichier qui va contenir les mots donc les éléments du premier fichier File1 qui n'existe pas dans File2 qu'on a fait tableau qu'est-ce qu'on faisait ? qu'on a déroule le parcours pour i allant de 1 à n je vais parcourir le tableau T1 il y a une boucle imbriqué pour j allant de 1 à n si je trouve ou là tant que parce que c'est rien qu'on a fait tant que l'élément n'existe pas j'avance qui n'existe pas la boucle si je ne trouve pas l'élément ça veut dire qu'il n'existe pas donc je le mets dans T3 on appelle T3 de K et le soit T1 de i on a déroule le début le deuxième élément T1 je relance la recherche T2 s'il n'existe pas je le mets s'il existe même des rouges donc je reviens au troisième élément ainsi de suite donc vous avez deux boucles imbriqué et là c'est exactement la même chose sauf que je vais manipuler des fichiers au lieu que ça soit des tableaux parce qu'on était limité et là on n'est pas limité alors si je ne suis pas limité qu'est-ce qui va m'arrêter c'est la FDF donc je vais dire tant que c'est pas FDF avancez mais avancez je vais dire là qui m'a la boucle pour l'incrémentation se fait par le système directement lorsque je vous lance une lecture dans l'élément la tête elle se déplace quand la tête elle se déplace elle correspond à là il reçoit I plus 1 dans le tableau donc je vais dire là tant que c'est pas la fin il y a la condition tant que I est inférieur à la N dans le tableau sauf que le N il n'est pas limité donc là je recherche avec FDF donc pour chaque élément je vais lire l'élément de mon F1 qu'est-ce qu'on va faire ? on va faire une recherche de cet élément-là dans les deux fichiers donc je vais lire un élément je compare lire un élément et je compare si je trouve une recherche on dit que l'élément existe mais il existe si j'atteins la fin sans trouver l'élément je vais l'écrire dans le troisième fichier F3 l'idée c'est claire on va juste la refaire en utilisant les fichiers voilà l'algorithme donc un fichier je l'appelle mot N2 donc je déclare trois fichiers et voilà F1 F2 F3 c'est des fichiers logiques c'est clair F1 F2 F3 c'est des fichiers logiques le type c'est des chaînes c'est des mots au maximum 30 je peux donner 25 je peux donner 20 je peux laisser AgDax chen tout court mais généralement on limite parce que c'est des mots donc généralement on ne dépasse pas les 30 caractères par mot même pas 25 je manipule des variables intermédiaires parce que qu'il me faut des variables du même type que les éléments du fichier donc là j'écoute du même type que les éléments du fichier et je manipule un bouillon trouve qui me dit est-ce que j'ai trouvé le mot ou pas parce que si je trouve le mot c'est pas la fin parce que je cherche les éléments qui n'existent pas alors première action la voilà c'est l'assignation je veux relier les fichiers logiques au fichier physique qu'on m'a donné les fichiers existent par exemple voilà 6 juin le cours je vous donne le fichier je vous envoie le nom physique il est plein c'est pas à vous de le remplir c'est clair vous allez lire et donc dans le programme qu'est-ce que je fais je vais dire assigner f1 à file1 je le mets entre codes parce que c'est une chaîne de caractères par exemple il y a des nombreux mots c'est des fichiers physiques alors c'est des chaînes de caractères vous voyez je peux changer c'est une chaîne de caractères je peux changer c'est clair je peux donner 3 par exemple ainsi de suite donc là je vais assigner donc relier le nom logique f1 au fichier physique file1 relier le nom logique f2 au nom physique file2 relier le nom logique f3 au nom physique file3 on a fait l'assignation on a fait l'assignation c'est le système d'exploitation qui va utiliser l'assignation on a dit les éléments de f1 qui existent dans f2 on va les mettre dans f3 donc l'ouverture taf1 et f2 on va les mettre dans f2 on va les mettre dans f2 on va les mettre dans f2 donc là je vais dire relire f1 bon on va les mettre dans f2 aussi mais je l'ai retardé vous allez voir pourquoi mais f3 il sera créé on va créer f3 donc l'ouverture taf1 en mode écriture et non pas lecture pardon et donc je vais l'ouvrir en écriture donc f1 il est en lecture f2 il est en lecture on va le voir on va le voir pourquoi je l'ai retardé ou f3 il est en écriture c'est clair donc à la première boucle on a donné deux boucles inter pour chaque élément de f1 je vais chercher dans f2 l'équente pour i allant de a n pour le t 1 pour le tableau t1 tout l'élan donc tant que non fd f2 f1 donc tant que non fd f2 f1 l'hia te remplacer tant que i t'infirre à la n dans le tableau qu'est-ce que je fais ? je vais créer l'élément dans le tableau je vais créer l'élément parce qu'on ne peut pas dire directement t2i maintenant j'ai besoin de lire donc qu'est-ce que je fais ? je vais récupérer un élément dans le fichier lire f1 donc lire un mot de f1 qu'est-ce que tu vas faire ? je vais rechercher le mot dans le f2 est-ce qu'il existe ? s'il existe je vais rechercher ça ne m'intéresse pas parce que nous avons dit l'exercice vous mettez les noms qui n'existent pas dans f3 maintenant s'il existe ça ne m'intéresse pas c'est pour ça que j'utilise un boolean je suppose que le mot n'existe pas l'ouvre soit fou donc on suppose que le mot n'existe pas dans f2 maintenant toute opération sur un fichier doit se faire après l'ouverture c'est pour ça que j'ai ouvert relire f2 je peux le faire vous allez voir que je dois le refaire ici j'aurais pu mettre relire f2 ici c'est ok c'est correct on va voir juste après bon l'essentiel je vais maintenant mettre la variable x qui contient le premier mot à f1 je vais la chercher derrière f2 est-ce qu'elle existe ou pas donc on prend la même chose tant que c'est pas la fin et vous voyez là je donne le paramètre f2 tant que c'est pas la fin du fichier f2 et tant que je n'ai pas trouvé et non trouve parce que trouve il est fou tant que je n'ai pas trouvé qu'est-ce que je fais je vais lire un élément par un fichier f2 qu'on a un élément par un fichier donc il y a le premier élément donc il dizera le Y donc lire un mot de f2 maintenant si Y est égal à x ça veut dire que si le mot est le même que le mot F2, trouve le choix vrai. Les actions, je fais le tableau, sauf quand on dirait le fichier. On arrête la recherche, parce que on en trouve. Et si trouve devient vrai, non trouve devient faux, puisqu'on dit un E, donc on ne cherche à la boucle. Je vais dire, est-ce que j'ai trouvé le mot ou pas? Il suffit de tester. Si l'on trouve, si la marque touche, alors là vous voyez, je vais le mettre, que j'ai cherché dans F2, que je n'ai pas trouvé, en utilisant écrire F3 X. Donc si on ne trouve pas le mot, on le met dans F3. Quand on a fait tant que non FD, F2, F2, on en a avancé, on a la lecture avec ce qu'elle fait. Le mot est déplacé, supposons que le X1 n'existe pas. Où est-ce qu'on va arriver à quoi? Quelqu'un me répond? Si j'arrive... La fin, monsieur. Bien. Donc la tête taque, comme il faut que FDF. C'est clair. Et donc, tu vas tester, est-ce que tu as trouvé? Non. Donc tu vas écrire dans F3. La tête taque, elle est sur FDF, n'oubliez pas. Supposons que je n'ai pas mis à lire F2. On va sortir de la boucle. Je vais lire le deuxième mot de F1. OK? Si je n'avais pas mis à lire F2, la tête est sur la tête? La tête est où? La tête est sur la tête. La tête est sur la tête. J'y reçoit 1. Tu vas lire le début dans le tableau. Pour revenir au début dans le fichier, je fais un relire. C'est fermé qui n'est pas obligatoire. C'est un rebobinage. Donc cette action fermée F2 n'est pas obligatoire. Je ferme et je vais l'ouvrir comme je peux juste laisser l'action relire ici. C'est bon. Si tu peux tout relire là-bas, on peut relire le deuxième et dire ça là-bas. Laisse-toi fermer. Ça veut dire qu'il n'y a pas la fin de faire tout le début. Donc, cette relire elle ne permet aussi si on est quelque part dans le fichier de revenir au début. Elle a dit qu'elle a tout le début dans le fichier et qu'elle a tout le relire. Parce que quand on a l'action relire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre le fichier et elle met la tête sur le premier élément. Donc, parmi les rôles c'est qu'elle met la tête de l'électricité sur le premier élément. Voilà. Quand je sors de la deuxième boucle, je ferme les deux fichiers. Fermez F1 fermez F3 Bon, fermez F2 Si je ne la mets pas ici, je mets fermez F2 Ce n'est pas obligatoire. Je peux revenir au début sans fermer le fichier. Maintenant, si je le ferme, c'est OK. Pourquoi je l'ai fait? Parce que si je ferme le fichier, l'assignation n'est pas perdue. Donc, lorsque vous allez refaire l'ouverture, vous allez utiliser la même assignation. Donc, même si je ferme ici et si je fais relire, c'est-à-dire réouvrir le fichier, j'utilise la même assignation. Maintenant, si je ne ferme pas ici, il va remettre au début. Le fichier est déjà ouvert. Si je refais relire, il va le remettre au début. C'est bon? Voilà. C'est tout ce qui l'a fait fichier. Vous avez la série. Vous allez la traiter en TD. On va faire... Bon, parfois, on va traiter des exercices le cours. Je vais faire, donc... Bon, si vous avez des questions d'abord sur les fichiers. Si le fichier F atteint la fin de F... S'il atteint la fin de F2, il faut que je met la boucle carrément. On a acheté une frappe. Si j'atteins la fin de F1, la première boucle. Tant que non FDF de F1, je fais des traitements. Donc là, on a un avancé sur le F1. Lorsque je vais traiter le dernier élément. Donc, on a qui dit le F1, il est... Il est... Il est... Donc, il ne va pas accéder comme le lacour. Donc, il va sortir. Il va sortir comme le lacour. Donc, on a le temps que mettre l'exécutage après. C'est bon? Monsieur. Oui. Je ne sais pas. Tu as dit qu'on peut qu'on ne peut pas faire. Je ne sais pas. C'est bon? Oui. 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 Comment faire ces deux fois ? Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Tu as dit au début. Il n'est pas dans le cadre. 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 Ah. OK. Merci, Monsieur. Est-ce qu'on déplace seulement la tête? Oui, si je ne m'ai pas fermé. Le fichier est ouvert. Le fichier est ouvert dans un magasin, il est déjà ouvert. Sauf que le fichier est ouvert, mais si vous faites relire sans fermer, il va vous remettre le début du fichier. Vous avez d'autres questions sur les fichiers? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va traiter un exemple par les enregistrements. Je vois ici quoi, encore question. Si on va refaire l'assignation, si vous faites la même assignation, si vous changez le nom physique, ça veut dire que le nom logique, quand il y a le filet 1. Donc, si on va refaire l'assignation avec le même nom, c'est OK. Si on va refaire l'assignation avec le même nom, c'est OK. Non, fdf de f1 égale à 0. Bon, là, c'est une variable boolean. Attention, c'est une variable boolean. Donc, ta amine la vraie ou faux. Si oui, c'est tous les 0 et 1. Mais en algorithmique, le fdf, c'est une fonction logique, boolean. Donc, le résultat de ta ha, c'est vrai ou faux? Bon, le faux, c'est 0. Le vrai, c'est 1. Alors, je... Je n'ai pas compris pourquoi F3. F3, on va le créer. C'est un fichier, je dis, c'est pour ça que j'ai insisté sur le mot créer. Donc, c'est un nouveau. Je vais créer le fichier F3. Donc, c'est un nouveau fichier qu'on va créer. Et donc, si je veux créer, ça veut dire que c'est une réécriture. Donc, je vais remplir le fichier. Et si je veux remplir le fichier, je dois mettre réécriture, non pas relire. Justement. Alors, tu te dis, c'est nous qui nous l'avons créé. Puisqu'on a créé le fichier, tu ne vas pas faire le lire. Donc, tu vas faire réécriture. Maintenant, il y a que je vais acheter, après, quand je vais acheter les mots qui n'existent pas, je vais acheter le même fichier que vous avez ouvert en écriture. Je vais acheter en lecture. Mais les créateurs, je vais acheter en écriture. Qu'est-ce que je vois ici ? Si on ne ferme pas F2, le fichier va être relié plusieurs fois. Ah oui, bien sûr. C'est ce qu'on veut. Pour chaque mot à F1, je vais acheter par courier F2. C'est ça, c'est ce qu'on veut faire. Donc, pour chaque mot à F1, je vais acheter tout le début, 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 tout le début. C'est ce qu'on veut faire. Quand on écrit le mot clé fichier, le fichier F1, par exemple, va être automatiquement sauvegardé. Bon, quand on utilise le mot fichier, le mot clé fichier, ça veut dire qu'il va être sauvegardé automatiquement dans le disque dur. Si vous lancez une opération d'ouverture tel fichier en mode écriture, le fait de déclarer. Si on fait des déclarations, on ne fait rien. C'est juste qu'on prévoit. Si vous déclarez un fichier, par exemple, je dis F1, F2, F3, c'est des fichiers. Pour le moment, rien n'est créé, attention. C'est juste une réservation. J'aurai besoin d'un fichier. Quand vous créez le fichier, c'est lorsque vous faites ça. Réécrire. C'est-à-dire, il est créé, comme le fichier F2, le disque. Mais si vous faites l'assignation, vous faites la déclaration, vous faites l'assignation, la déclaration ne fait rien. Mais écrivez. La création, elle se fait par réécrire. Même relire va être créé. Je fais un exemple tout à l'heure. Si je fais un relire d'un fichier qui n'existe pas, il déclenche erreur. Le fichier n'existe, mais il ne va pas le créer. Quand vous créez, c'est lorsque vous faites réécrire. C'est tout. Donc, l'assignation ne crée pas. La réservation, la déclaration des variables ne crée pas. Relire ne crée pas. La seule action qui te crée le fichier et le met dans le disque dur, c'est bien réécrire le fichier. Si on place relire f2 au début, est-ce que c'est juste ? Si je mets relire au début, c'est-à-dire avant la boucle, je vais traiter le premier caractère. C'est juste. Mais tu vas traiter le premier caractère seulement. Pourquoi ? Parce que Rahel Haqla fin des fichiers, si tu ne le remets pas au début, il crée. C'est bon ? S'il n'y a plus de questions. On peut comparer entre deux fichiers qui ont des enregistrements. Non ! Tu ne peux pas faire est-ce que f1 est égal à f2 ? Non ! Bonne question. Là, je ne peux pas comparer deux fichiers. Est-ce qu'ils sont égaux ? Est-ce que f1 est égal à f2 ? Je ne peux pas comparer deux fichiers. Je peux comparer les contenus des fichiers un par un. C'est clair ? Donc, on ne peut pas comparer deux fichiers. Est-ce que fichier 1 est égal à fichier 2 ? Si c'était un fichier bien, est-ce qu'on utilise les mêmes mots-clés ? Non ! L'algorithmique, oui. L'algorithmique, on ne fait pas de différence entre fichiers binaires ou fichiers textes. C'est clair. On utilise les mêmes fichiers, les mêmes mots-clés. Le c'est non. Le c'est comme des différences entre les fichiers binaires et les fichiers textes. Donc, les fichiers textes, ils utilisent des trucs. Bon, l'opération, les traitements. Les assignations, c'est la même. C'est-à-dire l'ouverture. C'est-à-dire l'ouverture. Que ce soit un fichier texte ou un fichier binaire, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a juste un R et où il est RB. C'est l'ouverture d'un fichier binaire. Il y a des W, tous les W, B. C'est tout. D'ailleurs, même si il y a un R, il y a un fichier binaire. Bon, généralement, pour faire la différence, on fait RB pour dire plus d'un fichier binaire ou le WB pour dire plus d'un fichier binaire. Mais même si vous gardez R ou vous manipulez des actions sur les fichiers binaires, vous allez les voir. Là, demain, ce n'est pas des fichiers binaires. C'est des fichiers... C'est un peu spécifique. À dire, dans le put W ou le get W, c'est un peu spécifique. Parce que les fichiers textes, ce n'est pas ça. On utilise les FLIR, FREAD et FWRITE. Mais les fichiers binaires, vous allez voir qu'on va utiliser des BLOCK READ. C'est des... On va lire par bloc, on donne le type, ainsi de suite. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. C'est un T... Donc, on va les voir en TP. Mais sachez que Hadomba, l'ouverture, c'est exactement la même chose. Que ce soit un fichier binaire ou un fichier texte, c'est la même chose. Le C fait une petite différence. Il n'a qu'un fichier binaire. Il dit RB ici. Il dira qu'il y a RB. Sinon, c'est R. Mais même si vous laissez R, je dis bien, même si vous laissez R, il y a qu'un fichier binaire. L'essentiel, c'est le DAKHR. C'est l'intérieur qui change. Les actions Hadomba de lecture ou les actions d'écriture, c'est eux qui font exactement, réellement, la différence entre un fichier binaire et un fichier texte. Les fichiers texte Hadomba des actions de lecture et écriture spécifiques ou les fichiers binaires aussi. Mais l'ouverture, non. Pour faire la différence, parfois, on donne... Bon, je sais parfois. Généralement, on donne RB ou WB, les fichiers F, le C. Mais on peut le tester. Vous pouvez le tester. Si vous mettez R au traitement avec des fichiers binaires, ils fonctionnent normalement. Il n'y a pas de problème. Mais nous, si nous faisons la différence, on met RB et W. c'est tout. C'est bon ? Bon, il est 45. J'avais prévu un exercice, mais je pense que... On va s'arrêter parce que vous avez un autre cours après. Bon, je vais vous envahir le lien, faire le cours avec le diapo. Si vous n'avez plus de questions, je ferme. Et à demain. Monsieur ? Oui ? Monsieur ? Monsieur ? Monsieur ? Monsieur ? Monsieur ? Monsieur ? Est-ce qu'il vous plaît ? Est-ce qu'il vous plaît ? Oui, bien sûr. J'ai donné juste des exemples. Je te ferme. Je précipite. Pour voir, en quelque sorte, que ça sera. Mais à demain, vous allez le traiter. FTP, bien sûr. J'ai normalement les groupes, sauf les procédures et les fonctions. Vous êtes en train... L'image de l'image. Juste après, vous allez donc entamer d'abord les enregistrements. On va t'ouvrir les fichiers. C'est sûr. Bien sûr. Vous allez donc en détail qu'est-ce qui se passe dans le programme. J'ai donné juste un exemple pour voir, qu'est-ce que c'est que lire, réécrire. Je trouve physiquement ce sera. Mais en détail, vous allez le voir. Bien sûr. Monsieur, vous allez le voir, bien sûr. Oui. C'est parti ? Je ne vais pas dire. Tu as un PDF. Je ne vais pas faire PDF. TTP. TTP. Tu as un PDF ou non ? Oui. Non, je ne vais pas de PDF. Oui. Oui. c'est bon vous demandez l'assistant tp vous avez pas de problème si si monsieur je vais vous donner un peu je vais vous donner un peu je vais vous donner un peu c'est bon c'est bon donc je vais vous donner un peu il faut voir le lien de la vie c'est bon monsieur c'est bon c'est bon je ne savais pas donc c'est pas méchant une fois qu'il y a l'information mais si jamais je pouvais t'amener à l'assistant directement c'est pas la peine de passer par moi donc il n'y a qu'un problème j'interviens mais tant qu'il n'y a pas de problème ça marche alors collection crée un fichier bloc note sur pc est-ce qu'on peut l'ouvrir avec le word pourquoi ? oui on peut l'ouvrir avec word pourquoi ? parce que le mode ta' word il y a la logique ta' block note c'est clair donc il y a un fichier on peut l'ouvrir avec la liste qui va en avoir un fichier qui va en avoir un boulot mais il y a quelqu'un qui va en avoir un boulot je ne peux pas 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 pas je ne peux pas le mot car ce n'est pas la même chose c'est bien sûr même bloc note un fichier à l'word un assez l'inverse mais belward je pense moi je n'ai pas le je n'ai pas testé on va prendre un exemple c'est parce que vous l'avez testé ou pas n'importe quel fichier par exemple à de l'otd il est en word avec un bloc note qu'est ce qui va se passer ouvrir avec bonnes et wordpads on amène le bloc note ici si je l'ouvre l'essentiel chaque logiciel un certain logique donc le cas avec le pdf word vous allez voir que ça va donner du chinois parce que je n'ai pas la même logique c'est un type que je ne peux pas lire pourquoi parce que la logique c'est clair la même chose l'inverse si j'ouvre un fichier pdf belward il n'y a pas de problème parfois il fait ça mais il fait ça avec de n'importe quoi donc on ne peut pas le faire donc tout dépend de la logique lui il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème z c'est bon alors là je vais arrêter donc c'est bon